C'est le deuxième plus grand animal vivant sur la planète. Le rorcal commun est une espèce de cétacé qu'on trouve dans tous les océans. En moins de 15 jours, on a assisté à plusieurs échouages de l'animal sur les côtes françaises. En baie de Somme, sur la plage du Crotoy, ce jeune mâle de 8 mètres, ou encore ici au Sable d'Olonne, où les spécialistes essaient de comprendre les causes de ces mortalités rapprochées. On ne peut pas affirmer pour le moment que c'est une question d'épidémie. Ça peut l'être. C'est vrai que les deux échouages dans des temps courts au niveau temporel laissent poser la question. Cependant, ils sont sur des zones très éloignées. Là, on a un troisième individu à Cherbourg qu'on n'a pas pu examiner, qui a l'air plus grand, mais qui a l'air aussi d'un état de maigreur assez important. Un nouvel individu a en effet été retrouvé sur les cailloux de l'île Pelé, derrière cette digue au large de Cherbourg. Samedi, nous avons une équipe du groupe d'études des cétacés du Cotentin qui s'est rendue sur zone et qui a pu filmer l'animal et en arriver à la conclusion qu'il s'agit d'un orcal femelle. C'est peut-être un peu tard maintenant pour faire une autopsie en bonne et due forme, parce que l'animal est déjà en état de putréfaction. Mais bon, dans l'idéal, il va falloir quand même le remorquer, le mettre à terre et puis aux fins d'écarissage finalement. Car pour des raisons logistiques, ce rorcal de plusieurs tonnes gît toujours à son point d'échoige. Les organes vont se liquéfier tout simplement et que les structures macroscopiques qu'on peut observer, sur lesquelles on peut essayer d'observer des choses, mais aussi de prendre des prélèvements pour derrière faire des analyses, notamment pour détecter des pathogènes, bactéries ou virus, vont plus être disponibles parce que la putréfaction, c'est quand même du développement bactérien qui va de toute façon tout effacer. Plus surprenant maintenant, la découverte d'un rorcal tropical, cette fois retrouvé dans la BDV, ici identifié en corps vivant au large de Kabour. Un cas inédit dans la Manche, car on trouve cette espèce habituellement dans les eaux du 40e parallèle. Comportement erratique ou conséquence de la hausse des températures de l'eau, les scientifiques n'avancent pour l'heure aucune hypothèse.